bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce deuxième webinaire j'agis je plante merci d'être encore aussi nombreux cette fois à cette heure de déjeuner pour parler plantation et plus particulièrement aujourd'hui on va s'intéresser au bosquet comestible alors je laisse les gens se connecter tranquillement en attendant j'en profite pour me présenter donc je suis Elodie Lenoir je suis responsable des campagnes de mobilisation citoyenne au sein de la fondation pour la nature et l'homme j'ai le plaisir aujourd'hui de co-animer ce webinaire avec Cécile Artal qui est là bonjour Cécile voilà notre experte en bosquet et qui appartient à l'association pirouette cacahuète dont on parlera tout à l'heure du coup j'ai l'habitude maintenant j'en suis à mon deuxième webinaire quand même donc ça commence à faire une long list de les commencer par un petit point de présentation de notre dispositif j'agis je plante et du coup je voulais commencer par vous poser une petite question pour savoir et pour adapter peut-être un petit peu ma présentation et savoir si vous qui êtes devant votre écran ce midi connaissez j'agis je plante donc je vous propose de commencer par un petit sondage dites nous si vous connaissez j'agis je plante alors je vous demande pas si vous avez une petite connaissance comme ça lacunaire mais si vraiment vous êtes connecté sur le site si vous avez regardé tous les outils si vous avez vu Cécile dans le site ça voudrait dire que vous connaissez bien le l'outil allez-y je vous laisse quelques minutes pour enfin quelques secondes pour nous dire si vous connaissez j'agis je plante j'ai l'impression que vous êtes une belle majorité à connaître le dispositif voilà on est autour de 60% de connaisseurs et bien merci à tous en tout cas de vous être intéressés à ce dispositif on va hop je vais mettre fin au sondage et on va commencer du coup quand même par prendre quelques secondes pour refaire un petit point je vous partage quand même les résultats que vous voyez voilà vous êtes 62% à me dire que vous connaissez le dispositif et 38 à ne pas le connaître donc on va prendre ces quelques minutes pour les 38 qui ne connaissent pas je vais revenir à la jeunesse de ce dispositif qui fait donc partie d'un de nos programmes d'action au sein de la fondation pour la nature et l'homme on a cinq programmes d'action dont un sur la préservation de la biodiversité ce programme il est basé sur deux leviers qui sont un comment on va arrêter de détruire et donc lutter contre l'artificialisation des sols sur ce thème on travaille avec nos experts plutôt auprès des décideurs politiques pour faire changer les politiques publiques et ensuite on a un deuxième levier d'action qui va là s'adresser plus au grand public et on va essayer de de construire des outils et des solutions qu'on va proposer aux citoyens pour qu'ils puissent à leur niveau agir pour préserver la biodiversité c'est dans ce cadre que nous avons créé le dispositif j'agis je plante avec l'envie de créer un élan citoyen vers la plantation sachant que aujourd'hui pour vu la hauteur de l'enjeu et l'urgence de l'enjeu il va falloir qu'on soit très nombreux et donc on compte sur vous à nous mobiliser à prendre pelle et bottes pour aller planter donc pour résumer j'agis je plante notre objectif réveiller le planteur qui sommeille en chacun de nous démontrer par des outils de sensibilisation que par un geste simple qu'est la plantation on peut tous agir on peut tous avoir un impact positif sur sur la biodiversité et ce geste simple qu'est la plantation c'est celui qui nous réunit aujourd'hui si nous sommes nombreux ce que je disais il ya quelques quelques secondes si nous sommes nombreux à nous mobiliser et à planter pas n'importe quoi on va le voir avec cécile tout à l'heure on peut vraiment à restaurer les habitats qui aujourd'hui ont été détruits enfin le troisième point sur lequel on va travailler avec j'agis je plante c'est comment on va vous rendre autonome dans la création de vos chantiers de plantation alors on parle de chantier dans son terrain privé mais on parle aussi de chantier en dehors de son de son jardin de son balcon de sa terrasse et là comment on va faire pour et bien collectivement créer mobiliser autour de soi et convaincre une collectivité d'accueillir un projet de plantation donc ça ce sont des choses qu'on va essayer de vous proposer à travers de nombreux outils qu'on met à votre disposition et je vais en citer que deux pour aller très vite on a mis sur notre site et tout ça est toujours gratuit un kit à télécharger à l'intérieur duquel vous avez délivré sur les types de plantations que nous proposons que nous avons sélectionné pour leur leur impact positif sur la biodiversité donc qui sont le bosquet qui nous réunit aujourd'hui les mini forêts les murs végétalisés et les haies bocagères donc à l'intérieur de ce kit des informations sur ces types de plantations qu'est-ce qu'on plante comment on s'y prend comment on convainc son propriétaire etc tout ça c'est déjà dans le kit et en complémentarité vous pouvez aller visionner les 64 tutos vidéo que nous avons concocté avec cinq associations de terrain qui sont nos partenaires j'agis je plante dont pierouette cacahuète et donc ce sont des tutos qui sont vraiment hyper ludiques hyper positif dynamique que vous pouvez consommer mais vraiment n'importe où même dans la salle d'attente du médecin dans les transports ou au fond de votre lit ce sont des modules qui sont adaptés à tout le monde de 7 à 77 ans il n'y a vraiment pas besoin d'être un pro du jardinage pour s'y lancer et ceci étant dit même si vous vous y connaissez bien en jardinage vous pouvez quand même y apprendre quelques conseils astuces et et y trouver des choses intéressantes donc je vais juste passer la parole pour vous donner un petit peu une idée de l'ambiance de j'agis je plante et pour ces 38% de personnes qui ne connaissent pas encore je vous propose voilà une petite vidéo je vais tenter un truc vraiment risqué quand on est sur zoom c'est lancer une vidéo c'est une fois sur cinq ça ne marche pas mais là je voilà j'aime le danger je me lance donc pour vous donner un petit avant-goût de ce que vous verrez dans ces tutos le dynamisme du guide qui va vous emmener à travers les les chemins de la plantation nicolas merieux je vous propose cette petite bande annonce je plante oh bah t'es là toi oui je sais je creuse déjà je suis en avance mais j'ai tellement envie de planter surtout que l'année dernière avec j'agis je plante on a planté des centaines de milliers d'arbres et d'armustes c'est pas mal hein mais on va pas s'arrêter là oh non la biodiversité elle a encore besoin de nous alors pour cette nouvelle saison on te propose du sur mesure admettons que tu sois coach licencié d'un club de sport ou à la compta de l'association sportive de ton village et que tu te dises tiens sur le bord de mon gymnase on pourrait peut-être planter deux trois trucs et ben on a fait un kit rien que pour toi pareil pour le secteur de l'éducation si t'es enseignant enseignante surveillante surveillante élève ou que sais-je on a fait un kit pour toi et me fais pas dire ce que j'ai pas dit avec j'agis je plante on pense à tout le monde le kit de plantation est à la disposition de toutes c'est tous que ce soit sur une terrasse au jardin sur un terrain agricole dans une cour d'immeubles autour de l'entreprise et j'en passe il y a forcément un petit coin autour de toi qui ne demande qu'une seule chose c'est d'être planté et pour cela rien de plus simple tu te rends sur j'agisjeplante.org pour télécharger ton kit de plantation et binge watcher les 64 photos qu'on a mis en libre accès rien que pour toi est-ce que t'es plus team et bossier comestible mur végétal mini forêt à toi de voir et à partir du 25 novembre c'est le top départ des plantations va falloir envoyer du bois n'oublie pas de mettre les photos de plantation sur les réseaux avec le hashtag j'agisjeplante ça va motiver les troupes et après ça t'as plus qu'à observer le retour de la biodiversité elle est pas belle l'histoire alors qu'est-ce que t'attends rendez-vous sur j'agisjeplante.org moi j'y retourne je plante je plante je plante ce soir au matin je plante vous c'est une autre petite vidéo bande annonce qui est de l'année dernière je vous incite à aller la voir elle est aussi hyper sympa hop je vais revenir ici un petit du coup pour revenir sur tout ce qu'a dit Nicolas dans cette bande annonce un vous l'avez vu il y a des kits j'agisjeplante qui sont adaptés à certains publics vous êtes un particulier vous voulez planter avec vos voisins votre famille vos amis il y a un kit qui vous correspond vous êtes un acteur du monde sportif parce que vous êtes des personnes que nous avons voulu cibler cette année puisque vous êtes vraiment ancré sur vos territoires capable de mobiliser autour de vous et bien on a créé un kit pour vous aussi pour si vous êtes dans votre club de tennis que vous avez envie de fédérer autour de vous tous les licenciés de votre club il y a un kit pour vous pour essayer de convaincre et pour créer un chantier de plantation autour du terrain d'entraînement autour des tribunes du stade de foot voilà il y a ça qui est disponible pour vous et enfin le dernier kit s'adresse aux acteurs du monde de l'éducation donc vous êtes un enseignant même un parent d'élève on a besoin d'essaimer la bonne parole il y a un kit qui est fait pour vous avec notamment à l'intérieur un guide pédagogique qui va aider les enseignants à proposer des projets de végétalisation au sein des cours d'école donc ces trois kits sont à télécharger gratuitement une fois que vous avez fait ça vous avez téléchargé votre kit vous avez regardé nos tutos vidéo donc là vous êtes vraiment informé et formé vous savez quelles sont les étapes pour créer votre chantier de plantation et bien il vous en reste quatre encore à suivre pour nous rejoindre et relever le défi j'agis je plante de cette année la deuxième étape choisir votre type de plantation on en a parlé la troisième étape mobiliser autour de vous la quatrième étape on en parlait il y a quelques minutes avant de commencer avec Cécile commencer à planter dès le 25 novembre c'est peut-être la dernière année qu'on est sur une plantation dès la Sainte-Catherine vu le changement climatique et donc vous avez dès le 25 novembre et jusqu'à mars pour planter et surtout on a besoin que vous partagiez avec nous tout ce que vous faites partagez sur les réseaux sociaux montrez, utilisez le hashtag j'agis je plante le tag fondation NH partagez avec nous 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 engageons à relayer ce que vous partagerez on a besoin de faire du bruit on a besoin de montrer que nous sommes nombreux à nous mobiliser que la question du retour de la biodiversité est importante pour nous tous nous tous citoyens et plus on sera nombreux à le dire et à le montrer et mieux on sera entendu donc on compte sur vous là-dessus enfin la dernière étape vous participez à ce webinaire vous êtes inscrit donc on vous fera parvenir à la fin de l'hiver un petit questionnaire en ligne pour savoir ce que vous avez planté combien de plans, quoi quelles ont été vos difficultés, vos réussites et ce petit bilan pareil, il procède de la même intention en cumulant toutes ces informations on va avoir des résultats communiqués qui montreront aussi cet engagement citoyen cette mobilisation citoyenne pour remettre de la nature partout où on en a besoin et enfin, dernière étape, bien sûr et je pense que Cécile nous le redira longuement on va planter mais aussi on va s'engager à planter et à surveiller sa plantation et à l'entretenir sur le long terme et voire même à regarder avec un grand plaisir le retour de la biodiversité autour de soi donc ça c'est les petites étapes qu'on vous propose et si par hasard, malencontreusement votre projet de plantation ne pouvait pas se faire cette année mais que vous aviez quand même envie de mettre votre plante à l'édifice je vous propose de vous connecter sur notre plateforme du bénévolat nature j'agis pour lanature.org sur cette plateforme qui met en relation des structures associatives ou des collectivités qui cherchent des bénévoles pour faire avancer un chantier donc elle met en relation ces structures et les gens comme vous et moi qui ont envie de participer à la préservation de la biodiversité et vous pourrez, voilà, c'est comme un Tinder du bénévolat nature vous cherchez votre chantier, vous géolocalisez votre chantier là où vous êtes, dans la région où vous êtes on va vous proposer des choses cet hiver il y aura pas mal de chantiers de plantation mais ça dure aussi tout au long de l'année donc vous pouvez vous engager tout au long de l'année pour un week-end, une heure, une demi-journée sur des chantiers comme de la création de mars, de crapauducs des actions d'observation avec des sciences participatives voilà, il y a aussi pourquoi pas soutenir un centre de soins de la faune sauvage donc tout au long de l'année vous pouvez aider des structures qui ont besoin de bras, d'aide, de soutien et ça demande aucune compétence ni connaissance nécessaire c'est ouvert, pareil, de 7 à 77 ans pourvu qu'on ait de la bonne volonté donc voilà ce que je voulais vous partager ce matin, ce midi même et avant de continuer et de donner la parole à Cécile on se parlait, comme je vous le disais, il y a quelques secondes et on s'est dit que ce serait sympathique de commencer par un petit sondage ensemble pour savoir un petit peu où vous en êtes sur cette envie de bosquet comestible donc on a préparé trois petites questions je vous propose d'y répondre en live un, où est-ce que vous avez envie de planter ? dites-nous est-ce que vous avez envie de planter sur votre terrain privé dans votre propriété dans votre quartier, sur un terrain de votre commune ? dites-nous qu'on en sache un petit peu plus sur vos projets on a pas mal de terrain privé quand même mais on a aussi des projets plus larges dans les copropriétés, les quartiers, dans les communes dont va beaucoup nous parler Cécile là tout à l'heure hop, je mets fin au sondage je vous partage les résultats voilà, on a quand même une majorité de gens qui ont envie de planter un bosquet d'abord sur leur terrain privé c'est sans doute un premier pas Cécile tu nous le rediras tout à l'heure c'est un premier pas et après il faudra aller plus loin on a une deuxième question à vous poser quel est l'objectif de votre plantation ? hop, dites-nous alors voilà, j'ai un petit souci deux, arrêtez le partage voilà, et je vais lancer cette petite question quel est l'objectif de votre plantation de bosquets ? est-ce que c'est favoriser le retour de la biodive ? créer du lien dans votre quartier ? ou produire et consommer ce que vous allez produire ? votre objectif prioritaire, c'est lequel ? on a une majorité de gens qui ont vraiment envie de mettre leur pierre à l'édifice leur plante à l'édifice comme je le disais tout à l'heure pour favoriser le retour de la biodiversité et effectivement le lien social est peut-être secondaire puisqu'on a beaucoup d'envie de plantation dans les terrains privés et la production et la consommation de comestibles arrivent voilà pas mal pas mal devant je vous partage les résultats aussi que vous voyez voilà où vous en êtes dans vos projets les uns et les autres dernière petite question et après je laisse la parole à Cécile hop c'était est-ce que vous avez des difficultés dans la création de votre projet ? dites-nous est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles ou des étapes que vous avez du mal à passer ? toutes les réponses sont peut-être pas là n'hésitez pas dans le chat à nous dire alors j'ai une question pourquoi le total fait plus de 100% parce que c'est une question à choix multiples on peut avoir plusieurs freins qui nous empêchent d'avancer hop voilà je crois que tout le monde a répondu hop je vous partage les résultats voilà je vois le sourire de Cécile qui en dit long hop voilà je vais mettre fin à ces petits sondages merci beaucoup d'avoir partagé Cécile je vais te demander de remettre ton micro et puis je vais te donner la parole je vais te laisser rebondir après ces petites informations sur voilà qui sont les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et où elles en sont dans leur projet alors c'est vrai que nous à Pirouette Cacahuète on travaille plutôt dans des projets dans des quartiers ou dans des communes donc je vais essayer pour ceux qui ont plutôt une vision comment dire de plus privée on va dire de répondre aussi à vos questions après on sait aussi qu'un bel exemple de plantation dans un jardin privé peut donner envie aux voisins de faire de même donc surtout ne vous découragez pas mais pensez que c'est intéressant aussi d'aller oui d'essayer de décémer aussi ses propres pratiques quand elles sont bonnes donc voilà donc moi je suis Cécile Arta je suis donc directrice de l'association Pirouette Cacahuète on est à côté de Dijon on travaille en gros sur le bassin Dijonais et un peu plus largement quand on fait de la formation où on a aussi un centre de ressources pédagogiques donc je vais vous présenter rapidement Pirouette et puis après je vais aller sur sur d'autres choses donc Pirouette Cacahuète est une association qui a été créée en 2003 donc en fait nos 20 ans on a d'abord développé des actions pédagogiques moi je suis une urbaine je suis une fille des villes nouvelles parisiennes et donc je connaissais absolument rien à la nature il y a encore une vingtaine d'amis je viens du milieu du spectacle vivant et en fait ce parcours-là m'a amenée quand ça m'a intéressée à l'environnement à me dire que l'approche très naturaliste en tout cas ne me touchait pas moi et que j'avais envie du coup de comprendre les enjeux environnementaux plus en y prenant plaisir en partageant aussi des connaissances avec d'autres personnes et en travaillant aussi sur quelque chose de plus ludique de plus dans le plaisir afin aussi de je ne crois je pense qu'il faut être très mais vigilant de ne pas ni culpabiliser ni faire peur on est beaucoup dans un monde où on essaye de faire peur à tout le monde d'être culpabilisé et je pense que ce n'est pas comme ça qu'on y arrive bien au contraire donc on a vraiment travaillé à Pirouette sur une pédagogie la plus plaisante possible la plus ludique possible en s'appuyant aussi sur des activités artistiques sensorielles conceptuelles voilà on a tout un panel d'approches pédagogiques donc aujourd'hui on a à peu près 300 outils pédagogiques créés donc vous pouvez retrouver à peu près 200 sur notre site internet si vous êtes enseignant ou travailleurs sociaux ou je ne sais pas peu importe et que vous avez des publics n'hésitez pas à aller voir sur notre site c'est des ressources pédagogiques que vous pouvez utiliser gratuitement le deuxième volet donc en 2009 on a été appelé par un bailleur social pour créer un premier jardin partagé et donc on a dit on a des techniques que je vais vous expliquer rapidement pour aller chercher d'autres habitants d'aller chercher des habitants de les amener à concevoir des maquettes voilà tout un tas de choses dont je vais vous raconter et puis forcément pour réaliser ces projets petit à petit on s'est formé des techniques de jardinage de paysage donc on a acquis au fil des années ces trois compétences qui sont très complémentaires pour les projets qu'on mène aujourd'hui alors les projets qu'on a réalisés jusqu'à maintenant donc comme je vous disais le premier type de projet c'est des jardins partagés donc des jardins où des habitants cultivent leurs petites parcelles et partagent avec les autres habitants des quartiers un lieu où on peut venir se promener où on peut venir pique-niquer où on peut venir rencontrer son voisin on peut voir comment les carottes poussent je pense aux assistantes maternelles par exemple qui étaient très avides de venir se promener dans ces jardins pour montrer aux enfants comment les carottes ou les tomates poussaient donc on a réalisé trois jardins partagés toujours dans des quartiers d'habitat social on a aussi développé des jardins pédagogiques en pied d'immeubles alors c'est deux types de projets beaucoup dans ce qu'on appelle des quartiers politiques de la ville on a développé donc une forêt comestible c'est pourquoi on est là à Chenauve donc à côté de Dijon quartier politique de la ville donc c'est une forêt comestible qui fait à peu près 1200 mètres carrés et qui est aussi un lieu de vie du quartier dans le même esprit suite à la forêt comestible on a travaillé sur un bosquet comestible alors on fait la différence entre les deux pour nous le bosquet comestible c'est tout petit c'est 4-5 mètres de diamètre je crois qu'à Brochon ça devait faire un ovale de 5 mètres par 1 mètre alors que le jardin forêt et la forêt comestible on était sur 1200 mètres carrés donc il y a les deux enfin les tailles peuvent être très importantes et puis on a travaillé dans les cours d'école avec la création d'un petit coin de nature et le dernier gros projet où on a enlevé 1000 mètres carrés de bitume et revégétalisé 2500 mètres carrés et en travaillant avec les enseignants sur qu'est-ce qu'elles aimeraient que les enfants vivent face dans cette cour de récréation sur les temps de récré mais aussi sur les temps scolaires et puis les derniers de plus en plus sont les coeurs de village parce qu'on voit de plus en plus de communes qui prennent conscience que leurs habitants ont besoin d'un endroit où se retrouver et d'un endroit frais l'été donc de plus en plus on a des demandes de création de coeurs de village comme vous verrez dans ce que je vais vous exposer on travaille vraiment en co-construction avec les habitants l'objectif on n'est pas un paysagiste qui viendrait dessiner un projet et je veux dire nous les plantations on est vraiment dans l'idée de travailler avec les futurs usagers des lieux alors un bosquet comme ici bougeard d'un forêt c'est aussi une question de taille l'idée c'est de travailler sur ce qu'on découvre de plus en plus à travers différentes études c'est que les plantes sont raides et qu'on a besoin aussi pour que la biodiversité soit là qu'il y ait différentes strates de végétation par exemple le verger est un exemple bien souvent il n'y a que des arbres et donc le verger n'accueillera que certains oiseaux ou certains insectes et ce qui est très intéressant pour moi dans le principe des jardins forêts c'est qu'on va travailler sur de l'arbre de l'arbuste de l'herbe assé voire de la liane donc on est vraiment sur différents étages de végétation et donc l'accueil maximum en termes d'oiseaux ou d'insectes donc ça c'est vraiment très important et puis on plante aussi vous voyez un verger traditionnel les arbres sont relativement écartés puisque l'objectif c'est de pouvoir cueillir tranquillement et on se rend compte qu'en termes aussi de biodiversité et d'entraide entre les végétaux on n'y est pas en fait de plus en plus avec le dérèglement climatique on a besoin de créer des sortes de petits microclimats humides et que les arbres vont aller chercher l'eau dans le sol vont évapotranspirer et donc aider les plantes plus petites à vivre et sans parler de tous les échanges qu'on ne voit pas dans le sol avec les mycorhizes donc on est dans un moment où on change aussi notre vision de comment on plante on passe vraiment du verger avec des arbres alignés à quelque chose de beaucoup plus sauvage et qui fonctionne beaucoup mieux en termes de biodiversité donc je vous encourage vivement que vous soyez particulier ou pas à planter serré et à planter les trois strates de végétation juste petit rappel par rapport au comestible on estime qu'il y a à peu près 30 plantes comestibles dans le monde c'est 7000 qui ont été mangées dans l'histoire humaine et aujourd'hui on sait que 50% de nos calories végétales reposent sur 4 espèces le blé le riz le maïs et j'oublie toujours la pomme de terre donc on voit bien aussi qu'on a notre alimentation puisque toutes ces plantes comestibles nous apportaient des vitamines des oligo-éléments différents aujourd'hui en reposant notre alimentation sur 4 espèces notre alimentation ce qui pose aussi des problèmes de santé l'idée aussi du jardin forêt c'est d'expérimenter des plantes qu'on n'a pas l'habitude de planter chez nous dans le but de voir par rapport aux dérèglements climatiques ce qui fonctionne ou pas on en parlait tout à l'heure du coup avec Elodie c'est que certains arbres par exemple nous en Bourgogne on a des vergers avec des arbres qui ont besoin de froid l'hiver or il fait quasi plus de grandes périodes de froid on a quelques journées très froides on n'a plus de grandes périodes de froid donc on sait que ces arbres fruitiers ne survivront pas le pet par exemple a besoin de beaucoup d'eau d'été et beaucoup de froid l'hiver on n'a plus beaucoup d'eau d'été on n'a plus beaucoup de froid l'hiver donc on voit bien que tout ça est en train de se modifier il n'y a pas cette logique de dire on va planter ce qui est au sud ça ne marche pas bien parce qu'on a encore des périodes de gros froid enfin des jours de gros froid donc les plantes du sud ne résistent pas très bien donc on voit bien que c'est plus complexe que ça et du coup le bosquet comestible peut être vraiment aussi un moyen d'expérimenter des plantes différentes vous verrez aussi que dans les plantes on voit de façon très surprenante des plantes qu'on connaît mais qu'on pense plus comme des plantes ornementales je pense à l'osta qui est une plante qu'on voit beaucoup dans les pots de fleurs chez les mamies donc on va schématiser ce sont des plantes qu'on peut planter et qui sont comestibles petit rappel qui pour moi a son importance sur l'idée de projet participatif il faut bien distinguer la consultation la concertation et la co-construction la consultation c'est ce que la loi oblige les collectivités à faire quand il y a un nouveau projet on informe les habitants et puis il y a en gros les râleurs qui viennent remplir des choses des fois dans le cahier de consultation donc nous ça c'est pas du tout notre travail on peut faire de la concertation c'est à dire qu'on va amener les habitants à comprendre les enjeux du projet peut-être travailler sur l'histoire du lieu avec eux sur une partie des choses mais ce sera quand même quelqu'un d'autre qui va dessiner l'espace choisir les plantations c'est ce qu'on a fait pour notre projet de forêt comestible qui demandait quand même une grande technicité en termes de choix des plantes on se sentait pas à l'époque d'amener les habitants à travailler avec nous sur le choix des plantes ce qu'on a fait par contre pour le bosquet comestible à Brouchon et puis l'idéal c'est quand on est dans la co-construction donc on amène les habitants à concevoir le projet de A à Z c'est ce qu'on fait pour les jardins partagés ou pour les cours d'école avec les enseignants les parents et les enfants alors le projet de A à Z c'est de créer des îlots de fraîcheur donc ça c'est super important aujourd'hui avec le dérèglement climatique de recréer des espaces en ville qui permettent d'avoir frais encore une fois c'est pas que l'ombre des végétaux qui nous permettent d'avoir moins chaud c'est surtout leur évapotranspiration donc plus on plant plus il y a des vapotranspiration et plus on aura frais la biodiversité de grandes surfaces sont urbanisées et sans biodiversité donc plus on plante et plus il y a de la biodiversité comme je vous disais d'expérimenter des nouveaux végétaux et puis tous ces projets là sont aussi un formidable support pour sensibiliser les habitants à l'adaptation directement climatique à la biodiversité à la nécessité aussi que l'eau s'infiltre dans les sols ça c'est aussi quelque chose de très important dans ces projets là parce qu'on n'est pas sur des sols en bitume mais aussi parce que les racines des végétaux permettent à l'eau de mieux s'infiltrer donc c'est aussi une thématique importante et puis nos projets ont aussi comme but de favoriser le lien social alors la méthode d'eau qui vaut pour tout le monde c'est-à-dire y compris les particuliers il faut que vous regardiez la qualité de votre sol est-ce que vous êtes sur un sol tassé par exemple si vous avez la plante qui s'appelle le plantain sur votre sol vous pouvez vous dire que vous avez un sol bien tassé il va falloir le décompacter pour pouvoir planter quel est l'ensoleillement jusqu'à il y a à peu près 5-6 ans on préconisait par exemple pour les potagers des terrains très ensoleillés aujourd'hui on préconise des terrains à la mi-ombre avec du soleil le matin mais pas de soleil l'après-midi donc on voit bien que tout ça évolue et qu'il faut s'en préoccuper la question de l'eau est très importante en sachant que pour un bosquet comestible il vous faut de l'eau les premières années au moment où les plantes le temps qu'elles prennent racine et qu'elles puissent aller chercher leur eau de façon autonome avec les grosses sécheresses on est malheureusement obligé d'arroser bien souvent les deux premières années des arbres quand elle est très très sec bien sûr donc il vous faut de l'eau donc préoccupez-vous de cette question de l'eau de comment je fais pour avoir de l'eau ratitée est-ce que j'en récupère est-ce que voilà évidemment ne pas oublier de pailler ces plantations c'est aussi une manière de diminuer sa consommation d'eau de définir votre enveloppe budgétaire pour savoir vers quoi vous allez partir dans notre méthode nous on va chercher les habitants alors comme on fait on fait un porte-à-porte à partir d'une planche donc de photolangage qui est faite de telle façon à ce qu'on donne l'esprit du projet grâce à des photos donc les gens voient pourquoi on vient les voir et on leur demande de choisir ce qu'ils aimeraient faire le plus dans le futur jardin et en fonction de leur réponse on va pouvoir leur montrer qu'ils vont pouvoir s'impliquer par exemple s'ils choisissent la petite maison on va leur dire ah vous aimeriez qu'il y ait plus d'oiseaux dans votre quartier si vous souhaitez qu'il y ait plus d'oiseaux est-ce que vous seriez prêt à venir nous filer un coup de main soit en fabriquant des nichoirs mais encore mieux en tendre de la haie puisque les oiseaux ont besoin de haie pour s'y cacher pour faire leur nid pour aussi manger l'hiver en y trouvant des graines ceux qui ne migrent pas donc à partir de cette planche on va pouvoir amener l'habitant à se dire qu'il va pouvoir s'impliquer dans le projet de façon concrète parce que le constat que vous faites c'est pas que les gens ne veulent pas s'impliquer c'est qu'ils ne se sentent pas légitimes bien souvent ou pas les compétences donc le but c'est de les rassurer par rapport à ça ensuite on organise un moment festif sur le lieu pour donner à voir le projet c'est très important ce moment où tout le quartier ou toute la commune va dire mais qu'est-ce qui se passe donc donc un moment festif sur votre lieu de futur projet qui peut être la suite de la concertation ou démarrage de la concertation plein de photos qui amènent aussi des idées parce que très souvent on va concerter les gens comme ça de brûle pour point on n'a pas forcément d'idées alors que s'il y a plein de photos on les regarde ça nous donne des idées on en discute avec les autres voisins et du coup on peut se nourrir nourrir son imaginaire à ses projets et puis ensuite on va aller sur de la co-construction alors la photo à gauche de l'écran c'est une photo d'un bosquet comestible qu'on a créé à Brochon donc on a créé on s'est créé un outil de maquette avec des petites fiches donc les gens en fait ont à disposition une maquette qui est à l'échelle et puis des fiches qui leur donnent une présentation des plantes des différentes plantes on a fait une sélection de plantes qui nous semblait pertinente on va leur dire aussi à quelle période et à quelle période on peut récolter ce qui permet aussi de se faire un petit calendrier de floraison et de récolte de son bosquet ce qui permet de s'assurer en choisissant les plantes qu'on va avoir une floraison la plus longue possible donc pour les pollinisateurs c'est super et une récolte la plus longue possible ça c'est bien pour nous voire un petit peu pour les oiseaux parce qu'il faut quand même en laisser pour les oiseaux donc on voit bien que cet outil de maquette est vraiment pertinent parce qu'on voit aussi à quoi va ressembler notre bosquet et je vous assure que quand on a fait la maquette tout le monde n'a qu'une envie c'est que ça sorte de terre parce que c'est concret en fait et on peut faire aussi des maquettes sur l'espace global ça nous arrive notamment sur les jardins partagés on conçoit avec les habitants tout l'espace où est-ce qu'on met la cabane où est-ce qu'on met éventuellement du mobilier puisque comme on veut faire des lieux de vie on a fait par exemple une table de 10 mètres de long en forme de vague dans la forêt comestible à Chenow dans l'idée que les habitants puissent se retrouver pique-niquer manger ensemble donc voilà les ateliers maquettes je vous conseille vraiment parce que ça permet aussi de réfléchir à l'organisation de son lieu par où on passe par où on circule aussi si vous êtes proche d'immeubles ou de maisons voir aussi que les espaces de vie ne gênent pas les voisins enfin voilà ça permet d'aborder beaucoup de choses concrètes et encore une fois c'est un magnifique outil de mobilisation et d'envie de créer l'envie chez les habitants que ça sorte de terre la préparation qu'ensuite une fois qu'on a la maquette on passe au plan et puis on fait tous les plans de plantation donc ça c'est un gros boulot notamment sur les jardins forêts parce que il va falloir vous poser la question de est-ce que vous voulez plutôt un jardin botanique donc avec un maximum d'espèces ou est-ce que vous allez vouloir un jardin pour vous nourrir ou pour que les habitants se nourrissent et là on va peut-être être sur un nombre d'espèces plus petites pour vous donner un exemple à Chenov on a travaillé sur 160 espèces différentes on était en pleine découverte on avait envie de tester on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le bon choix parce qu'une fois que les habitants découvraient une plante en fait le bouchard aurel d'un quartier passait assez vite et du coup très vite elle venait à manquer donc on ne referait pas ça on ferait moins de plantes entre 100 je ne sais pas on pourrait partir sur 40-50 plantes mais avec une quantité plus importante pour qu'il y ait plus à accueillir ou à récolter je vous passe un peu tous les travaux préparatoires de tracer de décompagner enfin voilà planter rarement on a un sol et notamment en ville on a rarement un sol où on y va directement avec sa pelle sa pioche et puis on y va comme ça ça dépend aussi du nombre de végétaux si vous plantez quelques arbres et quelques arbustes vous pouvez y aller juste avec votre pelle et votre grunette si c'est plus grand important ça vaut le coup quand même de faire appel à des gens qui ont des machines pour ça le mieux c'est de préparer son sol un peu longtemps avant pas toujours possible en ville parce que laisser un chantier longtemps en ville ça ne marche pas bien mais si vous pouvez notamment pour les particuliers je vous engage vraiment à préparer votre sol dès maintenant si ce n'est pas déjà fait pour avoir que le temps que la terre s'aère donc on peut tout à fait préparer son sol le plus vite possible y mettre aussi du compost du fumier enfin de quoi enrichir pour avoir le temps que la pluie fasse son travail et intègre le compost à la terre c'est ça le mieux ce qui n'est pas toujours possible en ville pour ne pas laisser les chantiers trop longtemps ensuite si vous êtes sur un projet toujours un peu collectif nous on a utilisé différents moyens pour aussi mobiliser en dehors de tout ce que je vous ai dit de porte à porte de moments festifs et de maquettes par exemple à Chenove où les jardins forêts étant 13 à la mode on a invité Fabrice Desjours que vous connaissez peut-être qui est la personne qui a créé la forêt gourmande qui est vraiment quelqu'un spécialiste et puis c'est toujours passionnant d'écouter Fabrice et donc on lui a proposé de venir faire une conférence où clairement sont venus les écolos de Dijon on va dire pour schématiser et ils sont tous enfin ils étaient tous très très heureux de tout ce que Fabrice a pu leur raconter et du coup on leur a dit vous êtes heureux ben venez planter et c'est vrai que c'était aussi leur dire ben voilà c'est pas que intellectuel tout ça c'est aussi mettre les mains dans la terre et donc on avait fait la conférence juste avant la plantation et ils sont venus ils ont joué le jeu ce qui fait que le jour de la plantation de la forêt comestible à Chenow on a eu 400 personnes sur le week-end ce qui était énorme on ne pensait pas du tout avoir autant de monde et on avait un mélange de gens qui étaient venus à cette conférence il y avait une centaine de personnes qui étaient venues à la conférence donc une grosse partie est venue donc plutôt de l'écolo on va dire pour schématiser des gens déjà convaincus en tout cas mais qui n'avaient pas forcément l'habitude de mettre leurs mains dans la terre on avait des gens du quartier donc plutôt des gens du quartier donc politique de la ville qui étaient venus aussi via le travail c'est vrai qu'on avait fait dans les écoles en amont parce que les enfants à qui on avait expliqué le projet qui avaient été sensibilisés par des activités pédagogiques sur le dérèglement climatique l'infiltration de l'eau l'importance de la biodiversité on avait planté aussi avec eux une partie de la forêt avec l'école du coup ils sont revenus avec leurs parents avec ou sans leurs parents mais ils sont revenus le week-end et puis on a vu aussi arriver beaucoup d'habitants plutôt que classe moyenne sur la symbolique de la plantation c'est-à-dire que là on voit bien et je pense que le succès des webinaires en sent bien le reflet c'est que de plus en plus on a le sentiment que de planter on fait un geste pour notre jolie planète et donc ça devient un acte symbolique important et je pense que c'est ce qui a motivé aussi des gens à venir sur ce projet évidemment la communication est importante mais pensez bien que cette com papier on va dire ne fait qu'une piqûre de rappel par rapport à toute bouche à oreille que vous aurez instauré on appelle ça les haut-parleurs dans votre quartier dans votre commune il y a forcément des gens où quand eux sont au courant d'un projet et ils y adhèrent toute la commune ou tout le quartier est au courant rapprochez-vous de ces haut-parleurs trouvez-les et convainquez-les ils feront vraiment office de haut-parleurs joyeux ça doit être un moment joyeux donc ça doit être un moment bien préparé il faut savoir que quand quelqu'un arrive sur un chantier s'il n'est pas occupé dans les 2-3 minutes voire 5 minutes qui suivent il s'en va donc ça veut dire grande préparation du matériel suffisant pour tout le monde que le sol ne soit pas du béton à creuser parce que vous allez démotiver tout le monde d'où l'importance de la préparation en amont nous on travaille avec ce qu'on appelle l'aiguilleur donc c'est souvent moi qui accueille les gens et qui essaye de les orienter vers un atelier et différents ateliers et qui sont compétents sur ce qu'ils ont à faire pour pareil pas qu'ils soient démobilisants en disant je ne sais pas trop bien comment on fait ça ne marchera pas sur Cheneuve comme on avait beaucoup de monde on a très vite repéré des gens qui savaient déjà planter et à qui on a confié un petit groupe de 2-3 personnes pour faire des équipes avec quelqu'un qui savait planter et qui éluillait du coup ceux qui ne savaient pas planter donc ça ça a plutôt bien fonctionné aussi donc si vous avez des copains qui savent planter n'hésitez pas à les embaucher en leur demandant de pouvoir devenir un peu d'autor d'autres planteurs qui ne savent pas eux planter ensuite arrive le alors Elodie parlait de l'entretien et c'est une des grosses difficultés de tous ces projets-là nous à Brochon donc sur le petit espace de 5 à 8 mètres on a préconisé à la commune de faire le vendredi de l'apéro du bosquet comestif c'est-à-dire que le premier vendredi de chaque mois il y a un apéro qui est organisé au bosquet pour l'apéro et bien on fait des petites choses on radouille la terre on cueille éventuellement ou s'il y a nécessité d'un peu plus d'entretien on se redonne rendez-vous pour aller entretenir mais d'instaurer des rituels c'est vachement important sinon la vie file on est tous pareils même si on a très envie au départ de se dire je vais venir je suis motivée s'il n'y a pas un rituel s'il n'y a pas un rendez-vous régulier ça ne marche pas donc instaurer l'apéro de votre bosquet comestif n'hésitez pas à goûter ce que vous voulez en fonction de votre public mais instaurer un rituel c'est important et puis après si vous êtes une association qui peut faire des activités à la forêt comestible de Chenoux donc le grand espace tous les mercredis de mars à octobre pendant deux ans on va donner rendez-vous principalement aux enfants du quartier mais pas que pour faire à la fois de l'entretien puis aussi des activités pédagogiques en lien des ateliers de cuisine aussi parce que un des gros enjeux si vous partez sur des plans que les gens ne connaissent pas c'est de leur donner à goûter qu'ils apprennent à les cuisiner donc n'hésitez pas aussi à organiser des ateliers de cuisine et vous verrez même pour les particuliers il va falloir aller rechercher des recettes faire une imagination pour cuisiner tout ça vous verrez aussi que dans toutes les listes que vous pouvez trouver il y a des choses qui au niveau gustatif sont très intéressantes et d'autres moins donc après ça dépend des goûts mais voilà ça fait partie aussi de l'expérience de tout ça alors les questions à se poser pour moi c'est déjà si vous êtes sur un lieu collectif je pense je vous encourage vivement à faire que votre jardin forêt soit aussi un lieu de vie du quartier ça permettra qu'il soit davantage fréquentier et ça permettra du coup qu'il y ait aussi une autosurveillance qui se fait parce que plus votre lieu est fréquenté et moins du coup vous risquez à ce qu'il soit abîmé nous tous nos projets on n'a jamais eu de problème de dégradation parce que c'était aussi des lieux de vie donc ça veut dire du mobilier des tables de pique ethnique des bancs voilà sur internet on trouve plein de tutos par exemple pour faire des méridiennes assez jolies nous on en a mis souvent en place et ça amène vraiment un côté aussi reposant on s'allonge sur la méridienne on regarde les végétations on regarde les insectes voilà ça donne un côté contemplatif aussi qui est très apprécié ensuite il faut être au clair sur est-ce qu'on veut que les habitants soient autonomes ou pas sur la gestion du lieu moi je suis sceptique sur les projets de jardin forêt ou bosquais comestibles parce qu'on n'a pas un intérêt individuel quand on a un jardin partagé avec sa parcelle on a un intérêt individuel donc on va venir régulièrement pour soi et du coup ça peut marcher donc il y a des contre-exemples d'associations comme le bois gourmand à Charlon-sur-Saône qui est une association avec des particuliers beaucoup d'anciens enseignants donc c'est plutôt des personnes à la retraite qui ont monté le bois gourmand ça s'appelle leur association et là où ils sont étonnements mais c'était déjà un groupe d'habitants très solidaires et malgré tout on voit bien la difficulté pour eux de maintenir ce bénévolat de maintenir leur allant donc voilà il faut être un groupe soudé et qui est prêt à s'investir sur un temps long et c'est pas toujours difficile c'est un peu difficile ensuite savoir si votre jardin forêt peut être ou pas un support pédagogique c'est un magnifique support pédagogique parce qu'on peut parler de toutes les thématiques dont je vous ai parlé ça peut être aussi de vous allier avec peut-être une association locale d'éducation à l'environnement ça peut être des projets qui les intéressent aussi vous posez la question de la diversité des plantes est-ce que je fais un jardin botanique avec un nombre d'espèces le plus grand possible ou est-ce que je fais plutôt un jardin nourricier et où je vais prévoir du coup des plantes pour avoir suffisamment de quantité et puis attention au risque de confusion entre des plantes comestibles et des plantes sauvages surtout si vous êtes dans un espace urbain ouvert donc ça veut dire qu'il faut avoir de la surveillance d'identifier des plantes que vous n'avez pas plantées et vous assurer qu'elles soient bien comestibles pour pas qu'il y ait de risques là-dessus donc nous au jardin forêt de Cheneuve on a vu six plantes arrivées qui n'étaient pas présentes sur le site avant qu'on plante mais qui sont arrivées parce que la terre a été décompactée et donc on devait du coup désherber j'ai oublié une question très importante c'est le curseur du sauvage on est tous des enfants de le nôtre vous voyez le jardinier de Versailles où tout était bien rangé bien coupé etc et le curseur du sauvage est en train de se rendir et tant mieux pour la biodiversité parce que le jardin de l'autre n'est pas forcément un bon exemple mais on voit bien que dans l'espace urbain le sauvage sauvage où on laisse la nature faire est encore quelque chose de pas forcément acceptable alors pas forcément acceptable pour les habitants mais et surtout j'allais dire pour les gens des espaces verts de la commune donc ça nécessite en amont du projet de se mettre d'accord sur le curseur du sauvage qui va aussi donner le curseur de l'entretien nous on fait le choix du coup de laisser la nature faire sauf en enlevant les plantes toxiques obligatoirement et on a été embêtés par le liseron les premières années donc on enlevait le liseron sur les plantes qu'elles colonisaient trop et qu'elles empêchaient de pousser mais le reste était laissé sauvage ça n'a pas été facile toujours de le faire passer donc il faut si c'était à refaire on réfléchirait en amont avec les personnes avec qui on travaille là-dessus sur quel curseur du sauvage donc ça c'est vraiment vraiment important voilà je vous ai laissé les coordonnées de pirouettes au cas où certains seraient intéressés d'aller voir qui on est un peu plus merci Cécile de rien super intéressant tu as répondu à beaucoup de questions en live parmi celles qui ont émergé mais on en a quand même une petite dizaine donc je te propose d'échanger avec vous sur cette base de questions réponses que vous nous avez fait parvenir j'en ai une qui est déjà venue du webinaire de l'année dernière vous voyez oula il me manque un peu de repos de la semaine dernière et je pense que c'est bien que tu y reviennes aussi et Céline nous proposait d'y revenir sur la question des plantations locales l'importance d'utiliser des essences qui sont locales voilà est-ce que tu peux dans le cadre du jardin forêt ou du bosquet comme estime revenir sur cette notion-là alors c'est vrai que ça a été une de mes grandes découvertes et surprises parce que je suis allée en formation à la forêt gourmande donc Fabrice Desjours qui propose une formation sur les jardins forêts alors lui il est plus sur la partie plantes clairement c'est un vraiment enfin c'est un homme passionné qui connaît très très bien la botanique et nous associons des questions d'environnement voilà on préconisait de planter local voilà tout ce et quand je suis arrivée chez Fabrice lui il a un jardin forêt de 10 000 mètres carrés où il y a des plantes qui viennent du monde entier et forcément j'ai été très surprise et je lui ai posé la question de lui dire mais Fabrice voilà nous on nous préconise de faire pousser des choses locales et toi tu as des plantes qui viennent du monde entier et la réponse qui m'a apporté et qui m'a convaincue c'est de dire avec le dérèglement climatique on n'a plus le choix parce qu'il y a des espèces locales qui ne tiendront pas le coup et donc il faut absolument qu'on aille tester d'autres types de plantes alors moi je crois à ça je crois malgré tout qu'il faut être très vigilant sur l'invasion des plantes c'est à dire que l'idée c'est pas de remplacer nos plantes locales qui peut-être pour beaucoup vont souffrir du dérèglement climatique de les remplacer par des plantes qui vont prendre toute la place donc méfiance la renouée du Japon qui est une plante invasive que vous connaissez peut-être Fabrice par exemple dit bah ouais mais la renouée du Japon c'est une plante comestible sauf que la renouée du Japon elle est vraiment très très envahissante et au détriment des plantes locales alors beaucoup disent qu'elle plante sur des terrains avec des métaux lourds donc en fait que probablement il n'y a pas grand chose qui aurait poussé sur ces terrains là qu'en plus elle dépollue le sol alors attention de ne pas la manger si c'est le cas parce que voilà mais je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus être tranché comme on l'a été il y a encore une dizaine d'années sur le local ou pas le local je pense qu'il faut favoriser le local au plus possible ça c'est sûr mais qu'il ne faut pas écarter l'idée de planter des choses qui viennent d'ailleurs à condition que ce ne soit pas des plantes invasives et de maîtriser aussi du coup des surveillés de près parce que le problème des plantes invasives c'est ça c'est que elles ont vu tendance à coloniser donc pas de plantes invasives en tout cas aucune de celles qui sont déjà dans les listes de plantes invasives je pense à la renouée du Japon par exemple évidemment mais je pense qu'aujourd'hui avec le dérèglement climatique en effet il faut tester d'autres choses alors on va commencer d'abord par planter du local et dans la prochaine expérimentation on réfléchira oui en venant d'ailleurs après vous verrez dans la liste des plantes que vous pouvez trouver il y a aussi des plantes qui sont déjà traditionnellement plantées dans les espaces verts alors qui n'étaient pas des plantes endémiques mais que les espaces verts qui sont plus des plantes ornementales mais qui se mangent très bien donc elles sont déjà dans les espaces verts alors ensuite on a merci Cécile on a des questions qui sont plus sur l'organisation de projets comme ceux que tu viens de nous présenter donc là j'ai une question d'Estelle qui me dit dans le cadre d'une copropriété une centaine de logements avec un parc arboré protégé au pied des immeubles est-il possible de planter un bosquet comestible à qui faut-il demander l'autorisation mairie, syndic voilà et on te remercie pour ton retour alors comme ça j'aurais tendance à dire d'aller voir d'abord le syndic parce que de toute façon toute action dans une copropriété doit être validée par le syndic et par du coup alors suivant les règles de vote dans votre copropriété par toute ou partie des habitants donc de toute façon vous ne pourrez pas le faire sans l'accord du syndic de toute manière donc première chose enfin je pense que oui déjà le premier réflexe c'est d'aller voir le syndic et puis évidemment de faire tout ce travail de mobilisation en amont parce que si vous arrivez à la réunion du syndic pour présenter votre projet il y a toutes les chances pour quoi vous passiez pour un huluberlu si les gens ne savent pas de quoi ils retournent donc premier travail à faire c'est d'en parler aux voisins pourquoi pas d'organiser un atelier de dégustation en bas d'immeubles de les préparer en fait à la décision nous on dit souvent ça c'est que tous ces projets-là ne sont pas des besoins au départ des habitants nous si on avait été voir les habitants de Cheneuve en disant comme ça bonjour est-ce que vous ayez un jardin forêt ils nous auraient probablement regardé avec des grandes bobilles c'est tout le travail en amont qui a été fait qui a été pensé pour les amener sur l'idée que ça pourrait être un super lieu de vie qui aurait davantage de biodiversité qui aurait des plantes à manger qui les a amenés à se dire ah bah ouais super on y va donc c'est pareil à mon avis avec votre groupe d'habitants si vous voulez qui répondent favorablement au projet montrez-le de façon enfin on est dans une société où la parole on est submergé de parole et pour moi il faut aller dans l'acte donc un atelier de dégustation rigolo des jeux peut-être allez voir sur notre site internet on a plein de jeux sur la biodiversité que vous pouvez télécharger imprimer et jouer avec faites des petits ateliers peut-être en bas de votre immeuble pour pouvoir avoir un temps de discussion faites un apéro jeux discustation à un moment festif qui va permettre aux habitants de se retrouver sur ce projet-là d'en discuter d'en apprendre aussi des choses d'apprendre des choses aussi dessus regardez il y a plein de petites vidéos aussi évidemment de FNH mais la forêt gourmande fait aussi des petites vidéos rigolotes puis il y a de plus en plus d'associations liées à ce mouvement de jardin-forêt qui font aussi des vidéos passer des petites vidéos pour expliquer ce que c'est enfin préparez en fait vos habitants quelle qu'il soit la décision sinon si vous allez juste à la réunion de Saint-Dix pour présenter le projet il n'y a que des chances pour que vous passiez pour l'écolo de base et que malheureusement vous ne soyez pas écoutés donc ça se prépare en fait une décision comme ça du coup je te partage une petite remarque d'Adélaïde sur votre question-réponse qui va un peu dans le sens de ce que tu es en train d'expliquer qui dit on est déjà perçu comme des originaux entre guillemets à laisser pousser les herbes les orties et les ronces sur notre terrain alors si on se mette à planter sur la commune ce serait vu comme de l'éco-terrorisme par la mairie donc voilà ça résume un peu ce que tu viens de dire mais c'est pour ça que c'est important de s'allier aussi avec des gens qui ont des images différentes enfin nous on travaille beaucoup avec des communes par exemple là on doit mettre un porte-à-porte alors sur un projet qui n'a rien à voir avec les forêts comestibles mais qui est sur la question de l'eau et ils nous ont proposé que du coup des élus et des habitants viennent faire du porte-à-porte avec nous parce que budgétairement ça ne passait pas que ce soit que notre équipe mais moi je leur ai dit attention oui super mais à condition que ce ne soit pas des gens qui aient la grosse étiquette écolo parce qu'on sait malheureusement que ça ne va pas parler et il faut aller chercher aussi moi je dis toujours quand on travaille sur l'argumentaire c'est appuyer sur des boutons différents par exemple on a vécu ça nous et ça m'a vraiment beaucoup marqué dans un supermarché on travaillait sur qu'est-ce qu'on peut faire dans sa cuisine pour avoir moins de déchets on travaillait du coup sur tout ce qui était produits ménagers faits maison et on voit une grand-mère arriver avec sa petite-fille à la main et ma collègue commence à lui dire vous savez l'eau de Javel pour les enfants quand on passe le Javel sur son sol les enfants en prennent plein les narines c'est très mauvais pour leur santé et la grand-mère oh ouais non mais le Javel c'est super etc et puis Stéphanie continue et puis elle lui parle de l'impact sur les poissons des rivières et là on n'aura jamais su pourquoi la grand-mère dit ah bon ça pose problème aux poissons alors dites-moi qu'est-ce que je peux faire et ça nous a vraiment servi de leçon de nous dire quand on travaille sur un projet il faut aussi aller chercher de l'argumentaire qui n'est pas notre argumentaire propre ce n'est pas forcément ce qui nous nous convaincrait mais essayer d'avoir des éléments de conviction les plus larges possibles et de faire vivre les choses aux gens et du coup de passer d'essayer d'avoir cette autre image que l'écolo qui donne des leçons un peu à tout le monde et qui fait des trucs bizarres mais bien d'aller chercher des choses qui peuvent se permettre aux autres dans leur vécu de se dire ah mais oui mais c'est aussi pour moi et ça me parle aussi donc sur un jardin forêt vous aurez peut-être des habitants qui sont très nostalgiques hier soir j'étais à une réunion dans un conseil municipal et une des conseillères ce qui a fait mouche chez elle c'était l'idée que quand elle était petite avec sa grand-mère elle allait cueillir des framboises et l'idée d'avoir des framboises au pied de son immeuble ça lui parlait donc vous voyez et justement et puis du coup pour ceux qui sont déjà perçus comme les écolo essayer de vous allier à des gens qui ne le soient pas donc ça demande aussi de s'ouvrir humainement avec des gens qui ne pensent pas comme nous et c'est très important tous ces projets là du coup on a une question aussi très pratico-pratique est-ce que tu as en fait on s'interroge sur l'ampleur de tes projets et le besoin de disponibilité en fait c'est-à-dire qu'en gros on a tous ou presque tous des activités à côté et voilà on n'est pas tous salariés ou travaillant dans une association donc quel temps ça prend de créer ce type de projet et comment on peut gérer ça alors évidemment à nous on est des salariés donc on est rémunérés pour ça moi je vous conseille vraiment si vous êtes un particulier de partir sur un petit bosquet vous voyez ce qu'on a fait à Brochon les 5 mètres par 8 mètres c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place sur un petit espace dans les communes il y a toujours des petits espaces verts vous voyez qui sont en pouze qui ne servent à personne à part peut-être aux crottes de chiens mais voilà et ça c'est plus facilement gérable après du porte-à-porte ça prend du temps alors ça dépend aussi ça va plus vite de faire des porte-à-porte en immeuble que dans des maisons très dispersées on passe moins de temps donc oui ça prend du temps ça c'est certain et pensez surtout que c'est du temps long c'est-à-dire qu'il y a le temps de démarrage du projet ou parfois enfin souvent parfois on trouve en fait des bénévoles qui sont prêts à s'investir sur ce temps-là mais il faut aussi du bénévole pour la suite pour l'entretien pour l'arrosage pour découvrir aussi ce qu'on peut faire des plantes pour les manger et ça c'est souvent une difficulté des projets c'est qu'on pense toujours au lancement mais on ne pense pas à l'après donc la quantité de temps elle est vraiment aussi à calibrer en fonction de vous et des gens qui sont dans le projet en fait pensez aussi à réfléchir à ça à palier pour ceux que ça intéresse on fait des formations sur cette méthodologie-là on va en refaire en 2024 on n'a pas encore les dates mais vous pouvez regarder sur notre site régulièrement on va les annoncer bientôt s'il y en a qui sont intéressés pour se former sur comment je fais ma planche de photolangage comment je fais de la maquette voilà et toutes ces questions de temps ça peut être une piste aussi une autre question Cécile sur à priori quelqu'un qui a un projet et qui se projette et qui se dit comment transformer ou faire évoluer un verger un peu tristoun vers un verger bosquet comestible sans endommager les racines des arbres déjà implantés depuis des années ouais alors quand on donc on peut planter tout ce qui est herbacée sans trop de difficultés parce que du coup ça ne va pas aller abîmer les racines nous ça nous est arrivé déjà de remettre de la terre et de faire une petite cuvette en fait de remettre de la terre et de faire une petite cuvette pour pouvoir planter des herbacées sur la terre et du coup quand les racines étaient un petit peu trop à fleurs de terrain ça nous est déjà arrivé de faire ça et ça a fonctionné ce qui est plus compliqué quand on a des arbres très implantés c'est tout ce qui est arbustif parce que on est obligé de penser des trucs un peu plus important donc il faut regarder un peu la couronne de racines si elle est en surface ou pas ça dépend aussi de votre espèce d'arbre et puis voilà tester un peu mais oui c'est compliqué de planter de l'arbuste tout près de l'arbre mais par contre un mètre, deux mètres on peut le faire donc oui on encourage beaucoup les gens qui ont des vergers à les transformer en jardins de forêt je pense que c'est aussi une piste comme ça on a des arbres qui sont déjà là qui sont déjà grands qui produisent déjà donc c'est intéressant parce que c'est aussi la difficulté sur les jardins de forêt où tout est tout neuf entre guillemets c'est qu'un arbre un jeune arbre il met 3-4 ans à planter donc du coup ça peut être démobilisant de se dire il faut que j'attende 3-4 ans d'où l'idée aussi et ça j'en ai pas parlé du reste quand on prend ces plantations d'avoir des choses qu'on peut cueillir très vite comme tout ce qui est framboises cassis tout ça ça produit dès la première année des herbacées on peut les manger très vite aussi pour faire patienter en fait sur tout ce qui est arbre et qui va mettre plus longtemps à produire Notre question de terrain de Laura voilà qui est une expérience très précise je te la partage j'ai un terrain d'environ 1 hectare sur lequel je veux améliorer mon autonomie alimentaire c'est une forêt peuplée de frênes et d'épicéas dont certains sont malades j'aimerais préserver ceux qui sont sains et planter ma forêt comestible deux questions n'y aura-t-il pas compétition contre-productive entre les grands arbres d'origine et les variétés d'arbres et de buissons et deuxième question quel fournisseur de semences bio anciennes me conseilleriez-vous ? alors l'épicéa la difficulté c'est que tous les résineux sont très acides et il n'y a pas grand chose qui pose dessous donc les épicéas ça me semble compliqué c'est le principe de la plupart des résineux qui produisent du donc ils font un sol très acide où ils ne poussent pas grand chose les pca je dirais ça va être compliqué les frênes alors évidemment il y a la grande maladie du frêne qui font que les pauvres frênes souffrent après ça dépend peut-être des régions mais chez nous c'est une vraie problématique alors évidemment il faut aller sur des espèces qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau parce que si l'arbre lui prend beaucoup d'eau si vous avez des plantes qui elles aussi demandent beaucoup d'eau ça va être compliqué là il peut y avoir concurrence mais il y a plus en plus d'expériences de plantations en pied d'arbre qui fonctionnent bien là il faut vous rapprocher de quelqu'un qui connaît bien la botanique dans votre coin pour qu'il puisse aussi venir voir parce que c'est aussi une question d'exposition une question de qualité du sol il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte donc c'est difficile de répondre comme ça en vidéo sans connaître et voir votre terrain la quantité d'arbres enfin voilà il y a plein de questions qui se posent donc je vous engage vraiment à vous rapprocher de quelqu'un qui va pouvoir vous donner des conseils là dessus ça dépend dans quelle région vous êtes merci Cécile juste il y a une question de Laetitia je suis en train d'essayer de lui répondre dans le chat qui est un petit peu frustrée parce que je pense qu'elle attendait aussi des informations sur comment concrètement je plante mon bosquet qu'est-ce que je plante tu as parlé de trois strates quelles sont les trois strates alors il est déjà 13h30 on ne va pas refaire le webinaire sur techniquement comment se lancer mais vraiment Laetitia je vous invite à aller voir les tutos vidéo de la formation parce que pour le coup Cécile répond à toutes ces questions voilà et puis il y avait des premières listes il me semble que dans les kits il y a des premières listes qui ont été faites dans le kit vous avez aussi la liste des essences à planter il y a vraiment sur le site toutes les infos sur cette thématique on essaie de ne pas être toujours dans nos webinaires redondants avec ce que vous pouvez déjà trouver sur les sites donc là on a abordé le sujet de façon un petit peu différente sur comment on organise un projet mais toutes ces questions très techniques vraiment je vous invite à aller sur le site voilà vidéo ou kit vous avez plein de réponses à consommer voilà dans l'ordre que vous voulez et sur le thème qui vous intéresse voilà une autre question on va prendre encore 5 minutes on va déborder si tu veux bien Cécile encore 5 minutes on a quelques petites questions quelques exemples de plantes comestibles locales alors là c'est quelqu'un qui est en Ile-de-France qui a un terrain argileux est-ce que tu as comme ça quelques alors moi il y a un qui est vraiment mon chouchou et je pense qu'il marche aussi en sol argileux c'est le cornouillet mâle le cornouillet mâle vous voyez c'est cet arbre qui au départ qui ressemble plutôt à un arbuste mais qui est un arbre après qui fait des toutes petites fleurs jaunes au mois de mars moi c'est un arbre que j'adore parce que ces petites fleurs sont assez précoces et du coup les pollinisateurs trouvent à manger très vite les jeunes abeilles les premiers jours ils commencent à faire chaud en mars qui sortent très souvent elles ont du mal à trouver leur nourriture et du coup le cornouillet mâle est là pour elles et en août fin août début septembre on trouve ces cornouilles qui sont des fruits qui ressemblent un peu à des cerises un peu rouges et qui sont pleines de vitamine C qu'on peut manger en confiture en sauce enfin plein de plein de bonnes recettes donc le cornouillet mâle je vous encourage à le planter le plus possible après surtout allez vous promener allez vous promener autour de chez vous et puis identifiez les plantes qui y sont et puis renseignez-vous de savoir si elles sont comestibles ou pas c'est la meilleure chose en plus ça vous permettra de les connaître donc allez vous balader dans la campagne voyez dans les haies notamment principalement allez voir dans les haies ce qu'il y a et puis renseignez-vous de savoir si c'est comestible ou pas comme ça vous pourrez les identifier vous les aurez reconnues à l'oeil et puis vous pourrez aller regarder aussi si elles sont comestibles et puis aller chercher des recettes parce qu'il y a plein de plantes qui sont comestibles mais qui gustativement n'ont pas forcément grand intérêt donc si vous avez des baies dans vos campagnes renseignez-vous qu'est-ce que c'est si c'est comestible goûtez-les et puis comme ça vous saurez si après vous avez envie de les mettre dans votre jardin vraiment c'est le premier conseil que j'ai à vous donner c'est aller voir dans la nature c'est une mine de renseignements et d'expérience et je te propose une dernière question de Nicolas qui est quel est le temps moyen de réalisation d'un projet de A à Z Z n'arrive jamais en fait si on prend par exemple le bosquet comestible de Brochon ça a été assez rapide parce que entre le moment où la commune nous a dit ok on a fait le petit diagnostic de sol ça c'est une demi-journée à une journée pour aller voir la qualité du sol l'ensoleillement la question de l'eau voilà c'est une demi-journée maximum quand le terrain est petit ensuite on a fait la planche de porte-à-porte bon maintenant nous ça va vite mais il faut peut-être compter une demi-journée pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude ensuite il y a le porte-à-porte alors ça dépend de vous aussi de votre temps et de combien d'habitants vous voulez concerner donc nous on a dû faire on était on devait être trois ou quatre et on a fait deux soirs maquettes une soirée et puis après la préparation de tout ce qui est sort on a ramené de la terre puis on a fait un joli muret en pierre sèche tout autour pour que ce soit vraiment joli parce que c'est un espace plutôt ancien donc ça ça a pris du temps ça a repris une journée mais c'est pas obligatoire là c'était vraiment pour donner un côté esthétique au lieu et puis après on a fait une journée de plantation de plantation l'hiver et une petite non oui une journée de plantation l'hiver et non pardon une demi-journée de plantation l'hiver et une demi-journée au printemps pour planter les herbacées et puis après je vous racontais le coup de l'apéro un petit soir par mois pour entretenir tous ensemble le bosquet vous voyez c'est pas non plus des énormes temps pour des petits projets après évidemment quand on est sur des gros projets où il faut aller je concerne tout un quartier avec beaucoup de surface c'est beaucoup plus de temps et c'est au moins six mois à peu près de travail mais pas tous les jours bien sûr mais étalés avec les différentes étapes mais moi je pense qu'un projet comme ça en quelques jours peut être fait si on est une bonne bande de trois quatre personnes bien motivées pour aller chercher les autres et qu'on organise les choses de façon festive pour chercher les bonnes personnes aussi il faut s'ouvrir tous ces projets ça demande de sortir de l'entre-soi qui est le grand mal de notre société merci beaucoup Cécile j'aime bien cette fin hyper optimiste et voilà qu'à quelques-uns on peut faire de grandes choses voilà si on sort de l'entre-soi et qu'on essaime autour de nous donc on va peut-être s'arrêter là pour ce webinaire je te remercie encore d'avoir participé d'avoir échangé tes expériences les amis je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés d'avoir pris ce temps de déjeuner pour discuter bosquet comestible avec nous moi je vous donne rendez-vous jeudi prochain je vous ai mis dans le chat les liens sur les prochains webinaires donc jeudi prochain on parle mini-forêt et on aura un modèle un petit peu différent on aura quelqu'un de Boom Forest donc partenaire de J'agis, je plante qui nous parlera de la forêt Miyawaki et aussi on aura un retour d'expérience de quelqu'un qui a réussi à monter son projet dans sa commune de mini-forêt comment elle s'y est prise qu'est-ce qui a été difficile etc elle racontera tout jeudi suivant on parle des aies bocagères on a besoin nos aies disparaissent on a besoin de mobilisation sur ce thème vraiment nos agriculteurs et notre alimentation en a besoin et la biodive aussi bien sûr et puis on parlera mieux végétaliser pour tous les citadins c'est vraiment un truc super pas très compliqué à mettre en place donc voilà encore trois jeudis à se retrouver j'espère que quand je ferai mon petit sondage sur qui connaît j'agis je plante je vais atteindre 80-90% et donc du coup je n'aurai plus à rien présenter voilà enfin je vous dis à jeudi prochain merci à tous merci encore Cécile et à bientôt pour planter on compte sur vous au revoir à tous merci à tous Sous-titrage FR ?